Bonjour, bonne nouvelle, Builderall 4.0 sort le 1er octobre 2020, donc c'est maintenant. Alors Builderall, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé en français. Bon, en tout cas, j'ai mes raisons, moi ça fait plus d'un an, j'ai abandonné. Parce que, disons la raison, c'est parce que les français ont des besoins bien particuliers. Ils ont besoin d'être chouchoutés en français. Et peu importe la qualité d'un logiciel, du moment où il n'est pas en français, ça pose problème, ça leur est totalement étranger. C'est bien normal, c'est comme si j'avais un logiciel en martien. Et bien, même si c'est super, ok, c'est en martien quand même. Donc, même s'ils essayent de me traduire un peu en français l'interface, ok, mais tous les tutoriels, la communauté, c'est des martiens, j'adhère pas. Mais pour ceux qui aiment bien l'anglais, qui aiment bien, même s'ils ne sont pas bons, mais qui aiment bien. Voilà, parce que c'est plus simple, les mots, il n'y a pas d'accent, ils savent qu'ils peuvent s'améliorer. Et bien, l'Ulderolle, c'est le top, parce qu'on peut améliorer son anglais et participer dans une communauté mondiale. Ok, c'est la terre, maintenant c'est devenu petit, on va dire. Et les gens, ils parlent anglais, même si Baraguin, la communauté, ce n'est pas que les américains dedans. C'est tout le monde, tous ceux qui arrivent un peu à s'exprimer en anglais, un tout petit peu. Donc, c'est cool. Voilà, c'est Internet. Et bien, Internet, c'est pour faire des maisons sur Internet, on a besoin d'outils. Là, dans Builderolle, il y a tout. Donc, moi, j'ai pris le nom de domaine Just Do All, comme Nike, Just Do It. Ce qui veut dire, fais tout, ou allez, fais-le, fais tout. Donc, j'ai pris ce nom de domaine et ça envoie vers mon lien affilié pour Builderolle. Je l'ai fait en plusieurs langues, cette page-là. Bon, pour parler de Builderolle, ici, il y a quelques outils que j'ai développés pour faire la promotion de Builderolle. Un, on peut voir les affiliés. L'autre, c'est les applications dans Builderolle qui est en fait… Donc, je lis Builderolle est la plateforme de marketing numérique la plus complète et la plus abordable. Alors, depuis Builderolle 4, j'ai vu que leur slogan, c'est « plus abordable », c'est « la plus puissante ». Voilà, la plus complète et la plus puissante. Ils ne parlent plus d'abordable. C'est vrai que le prix, il a augmenté entre-temps, mais ça reste abordable par rapport à d'autres solutions inférieures. Et même en ayant le top de tous les outils, donc pour avoir vraiment le meilleur, là, on part en… Le prix, c'est n'importe quoi, ça devient de la folie. Alors que là, ce prix, il est quand même raisonnable. Et il y a tous les outils qui ne sont pas le top de chaque outil. Par exemple, les webinaires, il y a des sociétés qui ne font que ça. Mais il y a l'outil de webinaire dans Builderolle qui est quand même bien. Et l'avantage, même s'il est moins bien, il a moins de fonctionnalités que le top des outils de webinaire, l'avantage imbattable, c'est que comme il est développé par Builderolle, il est intégré aux autres outils de Builderolle. Le site, pour faire les sites, pour faire les chatbots et tout. Tout ça, on peut avoir les informations de l'outil de webinaire. Quand on crée un webinaire, de suite, on a la possibilité d'ajouter à ce webinaire tous les autres outils de Builderolle. Donc là, peut-être que ça reste abstrait quand on en parle, mais ça fait une différence. Parce que si on a le top des outils de webinaire, ok, mais comment j'y ajoute le top des outils de chatbots à celui-là ? Comment on l'intègre ? Oh là là, là, ça commence à partir. On ne sait même pas si c'est possible, mais déjà pour trouver comment le faire, si c'est possible, on part dans de la galère. Alors que dans Builderolle, évidemment que c'est possible d'utiliser le chatbot de Builderolle dans le webinaire de Builderolle. Tout est intégré, c'est une plateforme, tout en un, c'est ça qui est bien. Donc voilà l'avantage. Et les outils ne sont pas nuls. Le webinaire, ce n'est pas nul. C'est juste qu'il n'est pas au top de ce qui se fait en ce moment par les sociétés qui ne font que ça. Il n'est pas au top de ça, mais il fonctionne très bien. Ce n'est pas un gadget. Voilà, c'est ça qu'il faut dire parce qu'on dit que c'est une usine à gaz. Qu'est-ce que ça veut dire, une usine à gaz ? Et alors, ça veut dire quoi ? Qu'il y a plein de choses partout, mal faites, ça fuit de partout. C'est ça l'idée ? Je ne sais pas. Usine à gaz, ça veut dire quoi ? Qu'il y a beaucoup d'outils et tous fonctionnent. Voilà, c'est ça. Bref. Bref, c'est tous les outils dont vous aurez besoin pour développer rapidement et facilement votre activité en ligne. Alors, quand on dit rapidement et facilement, bien sûr, on va dire plus rapidement et plus facilement que si vous le faisiez avec autre chose. Mais bien sûr, ce n'est pas je claque des doigts, bam, j'ai mon site. Non, il va pouvoir apprendre à le faire et galérer quand même, mais beaucoup moins galérer que si on le faisait avec d'autres outils dispersés. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, bien plus qu'un site web et bien plus qu'un tunnel de vente, bien plus que tout puisque c'est tout en un. Donc, c'est pas mal. C'est plus la communauté, mais ça, ça ne sert à rien d'en parler. Alors, le problème, je peux le montrer là, c'est que si on arrive, je clique sur la version française, on arrive sur ça, qui est la page d'accueil qui n'est pas à jour. Voilà, c'est celle de Builderall 3.0 alors qu'on est maintenant dans le 4.0. Voilà le genre d'embrouille qu'il y a en français, parce qu'on n'est pas au top. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais toi, pourquoi tu ne traduis pas ? Pourquoi tu ne fais pas le leader français de Builderall ? Ben, moi, déjà, gratuit, il ne faut pas y compter. Et en plus, je n'ai pas que ça foutre. Je ne suis pas payé déjà par eux, mais ils m'ont jamais proposé de me payer. S'ils me proposaient, il faudrait que je réfléchisse parce que je n'ai pas envie non plus de travailler pour quelqu'un, que ce soit Builderall ou autre. Donc, il faut voir de quoi on parle, c'est quoi le salaire, quelle attention. Mais là, actuellement, il n'y a même pas de proposition, donc je ne risque pas de travailler. Ce n'est pas moi qui vais aller traduire les choses en français, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Moi, le Builderall, je le mets en anglais. Je le préfère en anglais, comme mon ordinateur, ma tablette, tout en anglais. Donc, ça, c'est pour les Français. On comprend, mais ils ont ce problème, voilà. Alors, la principale différence qu'il y a eu maintenant dans Builderall, c'est que c'est gratuit. Et là, en français, il y a toujours marqué, essayez-le pendant 14 jours gratuitement. Alors que non, maintenant, c'est gratuit. Donc, on voit la page en anglais. Là, c'est la nouvelle. Donc, ils disent bien, « The most complete and powerful digital marketing platform in the world is now free ». C'est l'annonce. C'est gratuit maintenant. Et aussi, on voit que « The most complete and powerful ». Avant, c'était « affordable ». Abordable. Maintenant, c'est puissante. Donc, la plateforme de marketing digital la plus complète et puissante dans le monde est désormais gratuite. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, il y a des nouveautés dans ce 4.0 qui sont sorties, des nouveautés. C'est sympa, vraiment sympa. Parce qu'il y a, par exemple, ça, là. Déjà, il y a leur constructeur de site web. Il est très bien. Avant, c'était. Ça s'appelait « Pixel Perfect ». J'aimais bien. Mais il y avait des problèmes pour les gens. C'est toujours pareil, en fait. C'est pour la plupart des gens. Ça, ce n'est pas une question de français-anglais. C'est les gens. Il y avait des problèmes parce qu'il fallait connaître et pour l'utiliser, pour pouvoir adapter les versions mobiles des sites web. Pour que quand on arrive sur un mobile, ça s'affiche bien, mais d'une autre façon que sur l'ordinateur. Alors, la plupart des éditeurs autres que Builderall, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du responsive. C'est-à-dire qu'on construit sa page, son site, sur l'ordinateur. Et sur mobile, ça s'adapte automatiquement. Mais ça s'adapte à la largeur de l'écran. Tous les textes se réduisent. Alors que dans Builderall, c'était une deuxième version qui s'affichait pour les petits écrans. Et dans cette deuxième version, on pouvait faire un site totalement différent. Certaines parties, on pouvait ne pas les afficher. On pouvait afficher autre chose ou inverser l'ordre des choses qu'on affichait. Bref, c'était une deuxième version. Et voilà, il fallait savoir le faire. Il pensait aussi, pendant qu'on construisait son site, on savait qu'on allait devoir faire la version mobile. Donc, pendant qu'on construit, on y pense. On fait des choses en fonction de ça. Mais les gens qui construisaient leur site sur Builderall, ensuite, ils regardaient sur leur téléphone. « Ah, ça ne marche pas. C'est nul. » Et après, ils en étaient à devoir. « Ah, comment je dois faire pour fixer ça ? » « Pour que ça apparaisse bien sur mon mobile. » Alors que ce n'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Il faut faire le site en pensant déjà qu'il y aura une version mobile et en le faisant, la version mobile, en même temps. Dès qu'on a fini la page, hop, on fait la version mobile. Et là, on a fini sa page. Et on regarde sur le mobile que ça correspond bien à ce qu'on a fait. Oui. Donc, à force de le dire et tout ça, ça ne rentre pas dans la tête des gens. Tous les nouveaux qui arrivent, ils se plaignent que la version mobile, elle est pourrie sur Builderall. Donc, c'était ça le truc. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un nouveau. Et aussi, il y avait le moteur de Pixel Perfect. C'était basé sur une vieille technologie qui ne pouvait pas vraiment être mise à jour. Donc, ils ont construit un nouveau éditeur avec une technologie récente, moderne. Et en pensant déjà qu'ils pourront la mettre à jour. Et là, c'est différent parce que quand on construit les pages, si on ne touche rien, la version mobile sera un peu comme les autres. C'est-à-dire, ça sera adapté automatiquement. Mais on peut aussi aller dans la version mobile et faire des changements, les enregistrer. Et donc, faire un peu comme dans Pixel Perfect, de faire tout ce qu'on voulait dans la version mobile. Mais là, c'est une option. Sans rien faire, ça s'affichera correctement sur mobile. Donc, grosse différence, tout normal. Et donc, voilà, ça, il s'appelle Cheetah. Donc là, il ne marque pas, mais c'est Cheetah Builder. L'autre, c'était Pixel Perfect. Et donc, ce qu'ils avaient fait, c'était un outil pas mal, mais pour Pixel Perfect. Ça permettait de créer le diagramme d'un tunnel de vente ou de n'importe quoi, mais en diagramme. On appuyait sur un bouton, ça créait les pages dans Pixel Perfect. Et ensuite, on allait éditer les pages. Et là, ils ont fait cet outil pour le nouveau Cheetah. Et là, c'est trop bien parce qu'en fait, depuis ce diagramme, on peut créer l'agencement des pages. Par exemple, le tunnel classique, page de capture, page merci, ou vendre un produit. Après, il y a l'upsell, le downsell, tout ça. Faire ce diagramme et générer directement les pages. Mais en plus, étant donné que c'est une plateforme, on peut aussi, dans ce diagramme, éditer, carrément, abonner la personne à une liste email. On peut créer les emails, tout ça, dans cet outil de diagramme. Et voilà, ça génère les pages. Et en plus, on peut changer les choses. Par exemple, changer de template. Notre site, il y a plein de templates disponibles, des modèles de design. Donc, on peut changer ça, et hop, régénérer. Ça modifie toutes les pages. Vraiment très bien. Il y a aussi un outil qui permet d'héberger ces vidéos. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser YouTube, Vimeo ou autre. On peut mettre ces vidéos et on a le lecteur de vidéos. Ça, il y a sûrement des raisons de l'utiliser. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien les mettre sur YouTube. Après, c'est vrai, si on se fait virer sa chaîne, on perd ses vidéos. Mais ça n'arrive pas souvent non plus. Quoi d'autre ? Là, il y a un système de e-learning pour faire les cours, les formations, donc très, très avancées quand même. Ça, c'était quelque chose d'important, de faire des formations avec les étudiants, où ils en sont dans la formation, quel module, faire des tests, faire une certification, suivre les besoins qu'ont les formateurs un peu plus professionnels que juste ma formation sur l'affiliation des vidéos. C'est un peu plus que ça. C'est suivre, est-ce que l'élève a bien suivi chacune ? Est-ce qu'il a compris ? Et tout, des tests. Et aussi, des sites membres, c'est-à-dire avec l'accès, avec un mot de passe, identifier un mot de passe, voilà, faire des sites membres. Et ce membre, on peut le vendre ou le faire gratuit. Mais ça permet de faire des pages, des sites protégés par un accès. Voilà. Donc, l'email marketing autorépondeur illimité. Voilà, il n'y a pas de limite en nombre de contacts, en nombre d'emails envoyés. Un CRM, ça, c'est customer ou client, relation manager, une gestion de la relation client et un système d'automatisation. Donc, le CRM, ça sert à suivre les clients ou les contacts. On leur parle une fois, hop, on peut marquer ce qu'on s'est dit dedans et on sauve. Et la prochaine fois qu'on contacte, on peut savoir ce qu'on a dit avant, etc. Voilà, c'est pour regarder une trace de nos relations avec les clients. Il y a un chatbot, donc Facebook ou même un sitebot. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chatbot sur un site donc il n'y a pas besoin de se connecter à Facebook. Et on peut créer. Il y a aussi un chatbot Telegram. On peut faire. Calendrier de réservation, comme Calendly. Là, il y a une application pour ça. Pour faire comme Calendly, en fait, mieux, parce que déjà, c'est compris dans le prix. Et bien sûr, intégrer aux autres choses. Un booking calendar qui de suite ajoute la personne à une séquence email, etc. Enfin, voilà, on peut imaginer les interactions qu'il peut y avoir entre les différents outils avec une application de réservation, avec le calendrier, avec notre disponibilité et tout ça. Donc, c'est bien d'avoir ça. Un système pour vendre un super check-out, ça s'appelle, c'est l'intégration avec des pleins, des douzaines, c'est-à-dire plein, de, par exemple, Paypal, Stripe, etc., etc., il y en a des dizaines de ça, etc. Ce n'est pas limité à Stripe ou Paypal. Il y a les moyens de paiement de différents pays et autres. On peut donc faire un programme d'affiation pour ces produits qu'on vend avec le super check-out. On peut avoir un programme d'affiation, des affiés, donc seulement un, un niveau ou plusieurs niveaux. Ce n'est pas que deux niveaux. On peut avoir l'affilié de l'affilié et de l'affilié et chacun touche un pourcentage de la vente. Tout ça, c'est géré par le système. Donc, on a la liste des affiliés, combien ils ont gagné en fonction de qui, où ils étaient dans le niveau quand il y a eu une vente. Ensuite, on peut les payer, tout ça. Donc, tout un système de programme d'affiation. E-commerce, check-out, parce qu'en fait, il y a aussi de l'intégration avec d'autres. Par exemple, on peut avoir un, comment il s'appelle, Magento. le logiciel pour faire des boutiques. On peut avoir ça. Il y a un WordPress aussi, on peut l'installer. Donc, e-commerce, check-out. À la fois, auction, check-out. Ça auctione, ça permet de vendre un produit comme eBay, comme sur eBay. Chaque personne qui vient, elle dit, moi, j'augmente l'enchère. Je veux l'acheter. Attends, attends. On peut même faire des enchères inversées. Chaque personne qui arrive, dit, moi, j'achète moins cher. Moins cher, moins cher. Mais à chaque fois qu'ils font ça, ils laissent leur adresse e-mail. Et celui qui s'arrête, donc, en dernier, il a la vente à ce prix-là. Mais on a collecté toutes les adresses de ceux qui ont participé à l'enchère. C'est un moyen aussi de capturer les adresses e-mail en vendant un produit, en le faisant, en démarrer à un dollar ou un euro. Et puis, laisser monter ou le vendre à 100 et chaque personne qui participe le fait descendre. Moi, je l'achète à 99. Bon, à 98. Tac, tac, tac. Jusqu'à ce que ça arrive au prix qu'on l'a défini. 10 euros minimum, voilà. Ou alors à 1 euro même. Un constructeur de magazine. Ça, c'est pour faire une sorte de PDF. Donc, on peut exporter en PDF, mais aussi, on peut le voir sur l'écran en faisant tourner les pages, là, en 3D. On peut créer des magazines. Ça, ça sert, par exemple, enfin, je me ferais, moi, si j'étais motivé, un magazine sur l'affiliation. Et chaque mois ou tous les deux mois, je sortirai mon magazine. Et là, pareil, je pourrais faire une page de capture en disant, si vous voulez avoir accès aux archives, aux anciens numéros ou si vous voulez être prévenu quand le prochain sort ou si vous voulez décharger celui de maintenant, laissez-moi votre adresse e-mail. Et dans le magazine, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi vendre de la publicité. On peut contacter les personnes dans sa thématique, son industrie, faire des interviews. Les gens sont contents de pouvoir mettre leurs liens dans le magazine. Et aussi, on peut vendre de la publicité. Voilà, c'est pas mal ça. Donc, mock-up et un image éditor. C'est un éditeur pour faire les mock-up, c'est-à-dire, par exemple, on a une couverture d'e-book pour faire les e-books en 3D ou pour mettre son image dans un écran d'ordinateur ou un écran de téléphone. Des choses comme ça. Ça, c'est les mock-up. Et image éditor, c'est un éditeur d'image style changer la couleur, ajouter des stickers, des choses comme ça. Bon, ça, il y en a plein des éditeurs d'image. Mais là, il est intégré dans Builderall. Vidéo wrapper. Wrapper, c'est l'emballage. On a une vidéo et si on veut ajouter au-dessus et en-dessous, comme on le voit des fois sur Facebook, on a la vidéo. En fait, la vidéo, elle est carrée. Au milieu, c'est la vidéo et au-dessus, en-dessous, on a du texte ou des sous-titres ou autre. Donc, ça, on peut le faire avec ça. Vidéo wrapper, on prend la vidéo et on ajoute ce qu'on veut. Donc, on n'a pas besoin d'éditeur vidéo pour ça. Les notifications du navigateur, ça, c'est des trucs chiants quand on arrive sur un site, on nous dit « Est-ce que vous voulez être notifié ? » Donc, il faut répondre non à chaque fois. Mais si on répond oui, après, le site peut nous envoyer des notifications et on le reçoit sur notre ordinateur alors qu'on n'est même pas sur le site. Juste le navigateur, lui, nous envoie une notification et on clique dessus, ça nous renvoie vers le lien que la personne qui gère les notifications a choisi de nous envoyer si on clique dessus. On peut construire un blog. Voilà, Blog Builder, ce n'est pas WordPress mais c'est bien. Chat Builder, c'est pareil pour faire un petit module de chat qu'on met sur notre site et les gens peuvent chatter avec nous. Nous, de notre côté, on a l'application chat ouverte sur l'ordinateur et dès qu'un visiteur du site arrive et tape quelque chose, on le voit, on est notifié donc on peut lui répondre en direct sur le site. Donc là, il dit le constructeur de site est compatible avec AdSense parce qu'il y en a certains qui ne sont pas compatibles donc lui, il est compatible. Si on utilise AdSense, on peut le faire sur nos pages. Donc ça, c'est des centaines de tutoriels vidéo et une base de connaissances énorme, ça c'est vrai mais c'est en anglais. Mais c'est vrai qu'ils ont plein de tutoriels sur tous les outils et plusieurs tutoriels par outils pour faire un peu tout. Et un support client qui marche par ticket ou par chat, les deux. Donc on peut avoir directement une personne en chat et ça, c'est globalisé. C'est-à-dire le chat, c'est des gens chez eux qui ont suivi une formation sur Builderall qui ont prouvé qu'ils pouvaient répondre au chat et ils ont leur application sur l'ordinateur et selon la personne, si elle choisit d'avoir des gens qui savent parler allemand ou français ou autre, ces personnes qui ont dit chez eux, ils ont dit moi je parle anglais et aussi français, ils seront en priorité amenés vers eux. Mais ces personnes du support client en chat, ils ne travaillent pas dans les bureaux qui sont à Orlando aux Etats-Unis donc ils peuvent résoudre, aider, ils ont un certain accès mais ils n'ont pas l'accès complet. Donc s'ils n'arrivent pas à résoudre, ils créent un ticket. mais nous on peut directement créer un ticket et là ça va à l'équipe de support officielle, celle qui travaille dans les bureaux de Builderall et là ils ont accès à tout, ils peuvent vraiment et ils ont plus l'habitude on va dire que ceux du chat. Mais alors dans le chat ils sont payés par chat. En fait, c'était quoi l'idée ? Par exemple, ils sont payés 2 dollars s'ils résoudent le problème en chat et 1 dollar s'ils doivent créer un ticket. Donc ils sont motivés à essayer de résoudre le problème par chat plutôt que d'aller devoir créer un ticket et gagner la moitié moins pour cette interaction avec un des clients. Et on peut accéder donc maintenant à tout ça gratuitement et pas de carte de crédit. Voilà c'est la différence qu'il y a maintenant avec Builderall 4. On peut dire que c'est gratuit. Après, quand on arrive dans le compte gratuit, on va voir qu'il y a quelques limitations pour forcer, pour inciter les gens à passer en payant. Mais quelles sont les limitations dans ce compte gratuit ? C'est à découvrir. Mais en tout cas, il y a accès à tous les outils. Avant, ce n'était pas le cas. Il y avait le laisser 14 jours où on avait accès à tous les outils sans limitation entre guillemets puisqu'au bout de 14 jours, on perdait tout. Là, ce n'est pas pareil. C'est le compte gratuit. Les limitations, peut-être, ça va être le nombre de contacts qu'on peut avoir maximum peut-être, des choses comme ça. Les détails ne sont pas donnés. On les voit quand on a. Mais en tout cas, si on reste en dessous de ce nombre de contacts, on peut l'utiliser à vie sans passer au payant. On a accès à tous ces outils gratuitement. Il faut voir les limitations dans chaque outil qui seront apparentes et qui pousseront à prendre le compte payant. Mais ce n'est pas grave le compte payant. Moi, ça me saoule à chaque fois. Les gens disent que je n'ai pas de sous, je suis en compte gratuit, je n'ai plus de jours, comment je vais faire ? Mais paye ! Mais surtout que l'outil, en l'utilisant, ça doit nous faire gagner beaucoup plus que son coût. Parce que si ça nous coûte des sous de payer cet outil, alors, il ne faut pas le payer. Tout simplement. Si on le paye, c'est parce que ça va nous rapporter plus. Donc, dans ce que ça nous rapporte, ça paye déjà l'outil. On peut dire qu'on l'utilise gratuitement. Je ne parle même pas de l'affiliation. Parce que si c'est un affiliation, on le vend à deux ou trois clients avec le même compte que nous et en commission, ça ne nous coûte déjà plus rien le nôtre. Mais je ne parle pas de l'affiliation, je parle d'utiliser l'outil, faire un site, vendre des choses ou faire de l'affiliation avec un site. Ça doit nous rapporter plus que son coût. Donc, il suffit de prendre nos bénéfices, enlever le coût de l'outil et puis voilà, ce qui reste, c'est nos gains. Mais ça sera positif. Donc, l'outil nous coûte zéro. On peut se le dire comme ça dans la tête. Donc, il n'y a pas d'histoire de gratuit. C'est bidon. Après, ils disent, mais je n'ai pas un franc. Il n'y a rien. Pourquoi tu as attendu plus avoir un franc pour commencer de te mettre à faire le business ? Il fallait prévoir un peu de... Non ? Et puis en plus, ils en ont. Il y a une casquette, une chemise. Tu la vends et puis tu te payes ton premier mois. Tu travailles avec et tu gagnes de l'argent. Et voilà, ça ne coûte plus rien. Donc, il est réglé le problème. Arrêtez de parler de gratuit. Ce n'est pas gratuit. Oui, le compte est gratuit. En plus, en gratuit, on peut sûrement gagner des sous aussi avec. Donc là, voilà. Maintenant, il n'y a plus cette histoire de gratuit ou de « je n'ai pas les sous ». Builderoll est gratuit. Utilisez-le. Faites des sous avec. Si vous êtes incapable de faire des sous avec Builderoll gratuit, ça ne sert à rien de le payer parce que vous n'allez pas en faire non plus en mode payant. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, il ne faut plus en parler de la histoire de gratuit payant. On s'en fout de ce que vous payez ou pas. Donc, pourquoi Builderoll est différent et comment on change l'industrie ? Lui, c'est le boss Eric Salgado. C'est un Brésilien qui a émigré aux États-Unis et qui a fait cette société. Donc, ils sont numéro 1 au Brésil, ça c'est sûr, mais aux États-Unis, non. Ils ont plein des compétiteurs mais ils sont différents parce qu'il avait l'idée de faire une plateforme tout en un et la plupart des autres disent non, il faut se spécialiser dans un outil. Il faut mettre le meilleur dans un domaine plutôt que d'être médiocre dans tous les domaines. C'était ça le discours. Et maintenant, après plusieurs années, le lancement de Builderoll aux États-Unis, ça a été en 2017 et chaque année, avec des bugs et tout, mais chaque année, ils améliorent, ils sont toujours là, ils ont toujours des clients et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux compétiteurs ou les anciens qui étaient là spécialisés, par exemple, Aweber qui était spécialisé dans Autorépondeur, ils ont rajouté possibilité de faire les pages de capture et tout ça. Donc, ils s'y mettent petit à petit. Il y en a un nouveau compétiteur qui s'appelle Groove Funnel qui fait son lancement, son premier lancement 1.0, on va dire, même s'ils en ont fait en 2019. Mais là, c'était que sur des promesses. Maintenant, c'est encore que sur des promesses d'applications qui vont être là plus tard, mais en essayant, en ajoutant des outils qui viennent tout juste de sortir et qui sont bidons, mais ils continuent comme ça. Donc, Groove Funnel, eux, ils veulent faire pareil, une plateforme avec tous les outils. Donc, maintenant, il y a des compétiteurs dans le même domaine. Ce n'est plus une blague d'avoir une plateforme tout en un. Donc, après, au bout d'un moment, il y aura Google qui feront leurs trucs aussi ou d'autres sociétés. En tout cas, pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a Wix, Builderall, Groove Funnel, voilà, des choses comme ça. Et la compétition, en ce moment, c'est plutôt entre Wix et Builderall. Builderall, il a plus d'outils, il est moins cher que Wix, mais c'est la compétition. C'est pour ça, par exemple, qui sont passés en mode totalement gratuit parce que Groove font leur marketing sur ça. Ils disent, vous pouvez l'avoir gratuit, jamais on ne vous demandera votre carte de crédit. En fait, oui, il la demande. Pareil, mais le marketing, ça permet de dire c'est gratuit. En fait, il la demande, pareil que Builderall, en imposant des limitations qui font que ça incite à passer payant au bout d'un moment. Voilà, Donc, il dit, on aime la qualité, les résultats et l'expérience client. Tandis que nos compétiteurs, nos concurrents, se focusent sur la vente et la vente supplémentaire additionnelle avec des systèmes automatisés. Nous, nous concentrons seulement sur trois choses. Construire un meilleur produit, donc la meilleure plateforme de marketing digital dans le monde. Deuxièmement, de vous aider à obtenir les meilleurs résultats, donc l'expérience client. Et troisièmement, d'offrir une expérience client extraordinaire. En fait, on va dire, le deuxième, alors ce n'était pas l'expérience client, ça serait plutôt l'éducation avec tous les tutoriels et tout pour, parce que les tutoriels, ce n'est pas que sur l'utilisation des outils, c'est aussi sur les stratégies de business, comment faire les meilleures pratiques. Donc, pour éviter les erreurs de débutants à chaque fois, on peut se former sur les stratégies qui fonctionnent et qu'on doit mettre en place. Alors, lorsque vous obtenez un compte Builderol, vous savez que vous avez la technologie au top pour votre business. Nous fournissons également un super support client 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et Builderol est fier d'être la seule plateforme dans le monde qui vous donne des mises à jour hebdomadaires dans votre logiciel. Avec le but de toujours livrer ce qui est à la mode en ce moment, quand ça arrive la mode du marketing digital. Quand il y a quelque chose de nouveau, par exemple Telegram, ils ont un chat, un chatbot, enfin un bot Telegram qu'on peut créer une application. Parce que Telegram commence à être à la mode depuis quelques années, on va dire, mais ça monte. Donc là, maintenant, on peut créer des bots Telegram avec Builderol. Donc, vous obtiendrez les résultats que vous souhaitez avec Builderol. C'est construit pour les débutants et les gourous, pareil. Donc, votre niveau d'expérience ou de technique, on s'en fout. Builderol a tous les outils et la formation pour vous aider à transformer votre vision pour votre business en réalité. Facile, rapide et pourtant professionnel. Donc là, ils vont parler de tous les outils. Ça, c'est le constructeur qui s'appelle Cheetah qui permet de faire un drag and drop de construire son site. Ça, c'est les résultats de rapidité. parce que ça, c'est vrai qu'avec la nouvelle façon de faire avec Cheetah, les résultats, quand on regarde le score Google de vitesse, il paraît que c'est important en SEO. Il a des super 99, 92 et autres. On a de bons résultats de vitesse. Ça fiche rapidement les sites. On ne fait pas seulement des sites super rapides. On vous fournit tous les outils que vous aurez besoin pour faire exploser votre business en ligne. la perfection mobile. Ils sont contents parce que maintenant, ils peuvent dire qu'un mobile, c'est trop bien, que c'est parfait, vous n'avez besoin de rien faire. Mais ce n'était pas le cas avec Pixay Perfect. Des sites membres illimités. Les tests AB pour tester deux versions d'une page laquelle convertit le mieux. Le super checkout avec toutes les intégrations de moyenne paiement. Super checkout pour les affiliés. Les bump sale, up sale et down sale. on peut tout faire avec check out. Bump sale, c'est pour rajouter une case à cocher avant de passer commande. Une case à cocher qui rajoute un produit et donc qui augmente le panier. Les up sale, c'est après avoir payé de suite après, on propose quelque chose. Et si la personne dit oui, c'est chargé sur sa carte pour moyen de paiement. Et down sale, c'est si la personne dit non, elle dit oui, ok, mais je vous propose ça. D'être sûr, vous ne voulez pas. Ok, s'il dit non à ça aussi, il arrive à la page merci où ça lui livre les produits de toute façon. les comptes à rebours, evergreen, c'est-à-dire, on peut le mettre tout le temps à minuit. Moi, si j'en ai mis un sur une page de vente, à chaque fois, il y a un compte à rebours, à minuit, ça se finit. Mais je n'ai pas dit c'est quoi qui se finit. C'est juste ça. Le temps, il descend. Oh là là, ça se rapproche. En fait, il ne se passe rien. Ou alors, à une date fixe, on peut dire, le 1er octobre, à minuit, le compteur, il arrive à zéro. On ne sait pas pourquoi non plus. Donc, ça permet de vendre plus, de pousser les gens à l'action. L'accélérateur de chargement de pages. Ok. Pour les mobiles aussi. Smart pop-up. Il faut faire des pop-ups. Super. Ça, c'est bien. Website sharing. Le partage de website. Ça, c'est un lien de partage. On peut importer dans un autre compte Builderall tout le site qu'on a fait. Donc, ça, c'est pas mal quand on travaille en équipe ou bien si je suis affilié, si je veux donner à mes sous-affiliés, mes filleuls, si je veux leur donner un site pour qu'ils fassent la promotion de leur business, je peux leur filer en tant que bonus. Ou bien, si j'ai des affiliés pour mon produit, je peux leur fournir un site qui fait la promotion de mon produit avec leur lien affilié. Ça, c'est mieux que de leur filer juste des images et des textes. Là, je leur fournis le site. Mais il faut qu'ils aient un compte Builderall. Donc, ça, c'est Full SEO On-Page Utilization. Ça, c'est un outil qui permet d'avoir un rapport SEO. C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et on peut même vendre ce service sur 5euros.com. Vous me donnez votre URL, je vous donne un rapport SEO et certificat SSL. Donc, pour avoir HTTPS, c'est bon, ils sont gratuits, on les a. Email Marketing avec Mailing Boss pour envoyer les emails. Drag and Drop Email Marketing Automation. Ça, c'est pour faire les workflows, faire les conditions programmées un peu. Si la personne n'a pas ouvert cet email au bout de trois jours, alors, je la mets dans cette liste-là ou alors, je lui envoie un email pour lui dire « Ah oui, c'est quand tous tes emails. » Ou bien, si elle a cliqué sur tel lien, alors, lui envoyer cet email, etc. Faire des automatisations dans l'email marketing. Les timers, les comptes à rebours dont je parlais tout à l'heure, on peut les mettre dans les emails aussi pour leur faire peur dans les emails. Ils ont des serveurs CDN, donc ça, c'est Content Delivery Network. c'est pour que le site arrive sur son ordinateur le plus près possible, d'un serveur le plus près possible de son lieu de visite. En France, ils ont des serveurs peut-être à Londres ou à Paris. Eh bien, on recevra le site de Builderol depuis ce serveur-là. Aux Etats-Unis, ça sera depuis les Etats-Unis. Donc ça, ça améliore encore la vitesse. On n'attend pas de traverser l'Atlantique pour recevoir nos pages Website Daily Backup. Ça, c'est les sauvegardes quotidiennes des sites web au cas où il se passe un problème. Mais bon, ils n'ont pas intérêt à avoir un problème à perdre nos données de cette plateforme parce que là, ça craint. Et pareil pour les préventions des attaques DOS Denial of Service, ça veut dire faire tomber notre site. Bref, le site, il est là. Il ne doit jamais disparaître suite à un bug. Il ne peut pas être attaqué. Voilà, il ne peut pas disparaître. c'est leur job. On les paye pour ça. Donc, ils marquent. On peut envoyer des messages SMS. Il faut savoir que c'est payant. C'est en plus. Donc, ok, on peut le faire. On peut organiser envoyer des messages SMS mais il faut payer selon les pays d'autres choses. Donc, un chatbot pour Facebook Messenger très professionnel. Là, il faut voir c'est vraiment du niveau des chatfuel et des trucs comme ça. Il y a plein de choses parce qu'il y a un mec qui est spécialisé là-dedans et qui s'est mis maintenant, il est employé. D'ailleurs, c'est celui qui a créé Builderol Europe, la société en Europe. Wassily, il est à fond dans ça, dans le chatbot. Donc, il a communiqué avec les développeurs et il suit depuis plus d'un an pour dire quelle fonctionnalité il faut parce qu'il connaît les autres concurrents de chatbot et donc tout ce qu'il y avait de bien, il les a ajoutés dans ce chatbot. Il les a fait ajouter et en plus, c'est intégré aux autres outils style le marketing, enfin l'email marketing, le webinar et tout ce qui fait qu'on peut avoir des interactions. Bref, c'est pour dire qu'il est pas mal le chatbot pour ceux qui s'en servent parce que moi, je ne m'en sers pas. Quand j'avais essayé mais après, Facebook, ils ont changé leurs règles en disant qu'on ne peut plus contacter les gens 24 heures après ou on ne peut pas leur envoyer des liens de pub promotionnels. Je me suis dit c'est quoi ? Je m'en fous. En plus, ils m'ont viré des pages parce que les chatbots, on ne peut les attacher qu'à des pages. Ils m'ont viré des pages, j'avais mis un chatbot et tout. C'est bon, Facebook, ça va se faire foutre. Je n'utilise plus ça, le chatbot. Mais pour ceux qui aiment bien, ils ont leurs outils de chatbot, ils n'ont pas besoin d'en payer un autre. Professionnal websitebot, ça, j'en ai fait qu'un. C'est pas mal aussi, ça permet de mettre un chatbot sur un site. Je l'avais fait pour m'amuser, mais c'est pas mal. Si on le fait de façon professionnelle, on peut demander des choses. Quelle est votre adresse email ? Et hop, c'est ajouté dans notre mailing box, dans l'autorépondeur. C'est une page de capture. En fait, c'est un robot et on peut communiquer avec. Il demande des choses. On peut avoir un menu, interagir avec et prendre des informations sur les gens et les enregistrer dans son compte Builderol. WordPress, c'est une intégration en trois clics pour créer un WordPress directement sur Builderol. On a WordPress. Donc ça, ce n'est plus une excuse. Est-ce que je dois prendre WordPress ou Builderol ? Non, tu prends Builderol et tu as ton WordPress si tu veux. Ça, une application pour faire des webinaires qui est très, très poussante. Il faut la tester. Ça, c'est quoi ? C'est pour faire les webinaires evergreen, c'est-à-dire des faux webinaires en mettant une vidéo. On peut même mettre des faux utilisateurs dans le chat qui posent des questions à telle minute. En plus, on peut le faire aléatoire pour que ce ne soit pas tout en pareil. Et en fait, ce webinaire, il envoie les emails pour dire que ça va commencer tous les jours, par exemple, tous les jeudis. Il envoie les emails quelques heures avant. Les gens s'inscrivent et tout ça automatisé. « Un outil pour faire le streaming Facebook Live ? » Ça, je ne sais pas c'est quoi l'intérêt. Je ne me souviens plus, mais pourquoi pas le faire directement sur Facebook ? Je ne sais plus. Pareil pour YouTube. Ah oui, parce qu'on a les fonctionnalités de l'application de Live Webinar. Donc, sûrement, voilà. en fait, c'est pour faire un webinaire, mais en plus, le streamer sur Facebook et YouTube. bon, bref. Ça, un constructeur d'annuaires. Les annuaires, avant, c'était en 2010, c'était à la mode. On peut faire un annuaire. ça peut toujours être intéressant pour une région. Par exemple, lister tous les peintres. Si on a envie de se focaliser sur ça comme clientèle, on peut avoir notre annuaire des peintres de la région Pacquard. Super. Au moins, on sera propriétaire de ça. Donc, si un peintre, il veut être sur nous, peut-être qu'il faut payer. Eh oui. Via Access, c'est Virtual Assistant. On peut avoir des comptes qui ont un accès limité à notre propre compte. Par exemple, des gens où on veut les faire travailler sur notre compte, on n'a pas besoin de leur donner notre mot de passe. On leur crée un compte et ils n'ont accès qu'à cet outil pour gérer leur travail. Ça dépend de ce qu'on leur donne comme travail. Et ça, c'est la plateforme d'éducation de e-learning que j'ai parlé tout à l'heure qui est bien faite pour faire ses formations. Ça, c'est pour faire les magazines. Donc, on peut exporter en PDF ou directement avoir sur l'écran pour tourner les pages. Dedans, on peut mettre des vidéos, des liens et tout. Le CRM, Customer Relationship Management pour gérer les clients. En fait, il dit suivez, taguez et automatisez des actions pour chaque étape que vos visiteurs passent dans vos tunnels avec notre application CRM. Là, il y a un constructeur d'emails responsif. Donc, on peut créer des emails avec des images jolies. OK ? On peut partager ces tunnels de vente avec toutes les listes emails et les automatisations. On peut partager entre comptes Builderall. C'est puissant. On partage les pages, les listes emails, les automatisations, tout ça. Tout ce qu'on a construit de tunnel de vente, la stratégie, on le partage. Et il importe, ils l'ont sur leur compte et ils peuvent le modifier avec leurs propres liens là où il faut. une application pour faire des blogs. C'est toujours sympa. Avec un flux RSS parce qu'il y a certains systèmes I.O. qui font des blogs où il n'y a pas de flux RSS. Aberration. Et depuis un an il n'y a toujours pas de flux RSS. Dans cette application de blog, il y a un flux RSS bien entendu. Comme dans WordPress comme dans tout. Video hosting. OK. Oubliez YouTube, Vimeo ou Vistia. Hébergez vos vidéos de vente et vos vidéos de formation avec Builderall. Oui. Mais ça, ce qui ne se passe, c'est qu'il y a une limite parce que dans Systemio il n'y a pas de limite au nombre de vidéos qu'on peut envoyer à la place que ça prend. Pour l'instant, il n'a pas mis de limite en place. Alors que dans Builderall il y a une limite une taille selon le compte. Donc le compte gratuit ça doit être une petite limite qu'on peut payer en plus grosse limite mais il y a quand même une limite. Ça c'est bien triste. En 2020, de mettre des limites dans les espaces. OK. Ou alors mettez des grosses limites mais là je crois que c'est une limite c'est pas énorme non plus. Donc ça c'est pas cool. J'espère qu'ils vont changer. Booking App c'est pour la réservation calendrier comme Calendly. Private Chat pour pouvoir chatter avec les gens. En fait, pour pouvoir faire un support client par chat et on peut le mettre sur son site web et les gens nous contactent et nous on a l'application qui permet de chatter avec tous les visiteurs. Checkout Auction comme eBay les enchères seulement avec Builderall où vous pouvez créer une vraie enchaire pour vendre vos produits. Funnel Club plus de 300 tunnels pour capturer les emails et vendre en ligne seulement pour Premium User donc seulement pour la version payante de Builderall on a le Funnel Club. Votre agence de website ça c'est très très c'est nouveau d'ailleurs c'est pour Builderall 4 c'est très très bien. On peut avoir une agence de site web donc on a nos clients on peut leur ouvrir un compte Builderall limité mais pas gratuit c'est un compte où on peut attacher à notre domaine on peut faire plein de choses mais on peut choisir soit on leur donne l'accès à ce compte mais ils nous payent à nous l'hébergement soit on leur donne pas accès à ce compte mais on construit on leur ouvre le compte on construit le site web et ensuite ils nous payent pour le travail et l'hébergement mais nous on paye à Builderall 5 dollars par mois pour ce compte mais on facture aux clients ce qu'on veut et on garde la main ça c'est le conseil de Shelly Turner elle dit ça fait des années qu'elle fait des sites pour des gens mais avant on le faisait sur son compte Builderall où là on a droit à 15 noms de domaines donc on peut faire 15 clients on peut en faire plus mais il faut payer au nom de domaines supplémentaires à chaque fois c'est toute une histoire mais on pouvait faire ça là maintenant on peut créer des comptes et leur donner accès ou pas mais elle a dit qu'une seule fois elle a donné accès à ses clients et ils ont fait des conneries avec mais sinon elle ne donne pas accès donc pour faire avec ça il n'y a pas besoin de leur donner accès au compte c'est juste pour séparer notre travail et nous on paye ok 5 dollars pour chaque compte on paye à Builderall mais on facture l'hébergement donc c'est mieux ça plutôt que de leur faire ouvrir un compte en tant qu'affilié et c'est à eux de payer avec la carte à Builderall et nous on reçoit les commissions avec tous les frais qu'il y a finalement c'est mieux on choisit vraiment combien on veut leur facturer l'hébergement donc ça peut être par exemple 100 euros par mois mais avec nos services de webmaster donc ils ont droit à 2-3 modifications par mois ou d'ajout de pages ou autre et on gère tout ça voilà 100 par mois qui tombent pour l'hébergement de leur site et le travail sur le site ça va préintéresser les clients qui n'ont pas du tout envie d'avoir à payer l'un pour l'hébergement l'autre le nom de domaine on s'occupe de tout voilà alors la simulation de tunnel construisez vos tunnels et vous pouvez avoir des anciennes données avant de de lancer vos pubs donc peut-être c'est ma foi je ne sais pas première fois j'entends parler donc c'est peut-être une nouveauté moi je ne fais pas les pubs donc il faudrait voir c'est peut-être pour mettre des fausses infos ou des vieilles infos et voir le tunnel comment il réagirait avant de mettre des pubs le mieux c'est de mettre des pubs et de regarder après il y en a qui sont à côté de leurs sous peut-être et ils veulent faire des simulations et ça c'est le constructeur de tunnel en drag and drop c'est le diagramme et en fait on peut s'en servir même pour simplement vendre le diagramme construire une stratégie le présenter au client voilà vous êtes d'accord pour ça ou pour une idée et ensuite l'implémenter donc avec un bouton ça crée toutes les pages mais rien que pour le diagramme pour présenter une idée ça peut être on vous design une stratégie vous payez tant pour faire votre stratégie après si vous voulez que je vous le fasse c'est un autre prix alors e-commerce check-out ça c'est quoi ça c'est construisez facilement votre magasin en ligne et vendez vos produits dans une plateforme belle et élégante ok bon c'est un check-out pour le e-commerce la marketplace bull de roll c'est acheter des produits avec des discounts spéciaux et vendez vos produits dans la communauté bull de roll qui est énorme ok une marketplace dans bull de roll cheetah turbo template accéder à des templates de cheetah qui se charge en un clignement d'oeil pour le top de vos tunnels passez cliquez ici pour voir plus de 200 choses que vous pouvez faire avec la bull de roll donc peu importe quelle est votre stratégie ou votre business nous avons le tunnel pour vos besoins donc dans notre builder de funnel consultant de funnel nous avons plus de 20 tunnels qui convertissent bien et prêts à l'emploi qui peuvent être édités et prêts à l'emploi en quelques minutes donc ça c'est tous les tunnels squeeze funnel reverse squeeze funnel lead magnet funnel bridge funnel voilà plein de types de tunnels qu'on peut directement créer facilement et ensuite éditer en mettant nos cadeaux nos listes ce qu'on veut ok donc calendar automatic notification ça c'est les booking apps messenger bot automation telegram tunnel et constructeurs de l'automatisation les bots telegram les notifications de navigateur envoyer des sms les emails autorépondeurs automatisation déployer vos séquences email rapidement alors il dit qu'ils ont plus de 300 serveurs dédiés pour l'envoi d'email ok donc on peut avoir autant d'emails qu'on veut on peut envoyer et autant de contacts qu'on veut donc ça c'est les builders on peut mettre des adsense dessus sur votre blog vous pouvez avoir plusieurs auteurs vous pouvez avoir une planification pour que ça soit publié tel jour tel jour une barre de recherche une galerie de photos et plus et tout ça en gardant la vitesse très rapide des sites cheetah donc l'outil de webinaire très puissant cool on peut héberger ses propres vidéos le calendar booking app ils sont fiers de ça dont on parle encore et garder une trace de vos nombres et de vos ventes ça c'est pour avoir ah oui oui parce que dans le tunnel builder en fait quand on construit les tunnels après on a une trace on peut voir en temps réel les visiteurs qu'on a en voie les visiteurs et on voit l'animation des gens qui arrivent qui passent là qui donnent leur email après ils arrivent sur cette page on peut voir tout ça sur le diagramme du tunnel en vrai avec des vraies infos par exemple quand on envoie des pubs hop on envoie le trafic dessus on voit tous les gens qui arrivent sur la première page combien il y en a qui passent après où ils sont dans le tunnel et tout ça donc voilà pour builderoll ok c'est fini pour cette vidéo si vous voulez dans la description j'ai mon lien j'amènerai le lien il va vers JustDual et de là vous pouvez appuyer sur inscription gratuite et si c'est en anglais peut-être c'est comme ça sign up for free un peu de musique pour System Hero ou non je vais mettre un rap sur builderoll c'est en anglais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501